A défaut de pouvoir les comprendre, il faut toujours prendre au sérieux les gestes les plus fous. J'en étais là de mes réflexions lorsque j'ai entendu parler d'une artiste italienne qui avait commis un geste absurde selon toute apparence. Tout au long de l'année 2008, la presse italienne avait relaté le détail de sa performance. Comment elle avait quitté Milan, vêtue d'une robe de mariée, et comment elle avait voulu rejoindre au Jérusalem en autostop. A travers les Balkans, la Bulgarie, la Turquie, la Syrie, la Jordanie et le Léon. Telle journaliste avait sobrement déclaré qu'elle avait confondu à tort l'art et la vie. Il avait sans doute oublié que tout est toujours confondu. Tout est toujours indistinct, inexplicable. C'est alors que je me suis intéressé à l'histoire de cette jeune femme. Alors même, on me disait qu'il n'était pas sûr qu'elle ait été une artiste, mais plutôt une... Une idéaliste. Une mystique des temps de verre. Une saugronie sympathique. Une animatrice d'association. Mais encore pour d'autres, une... Une fille de la bourgeoisie milanaise qui s'est cherchée à racheter des années de fascisme dans sa famille. Et encore pour d'autres, une jeune fille tenace, avec beaucoup d'idées, une touche de folie à lèvres. Enfin bon, rien n'était heureusement très clair. Longtemps, je n'ai connu d'elle que sa robe et son nom. Tous ces noms qu'elle avait. Giuseppina. Giuseppina. Pipa. Pipa. Eva. Elle en changeait selon les jours, c'est ce que j'ai appris. Et peut-être était-ce pour mieux se dissimuler, ou pour mieux s'exposer, pour mieux se fuir, ou pour mieux se comprendre. Elle s'appelait Pipabaka. Elle est morte à 33 ans. Pipabaka. 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 Dans la vie, si ces mots ont un sens, Pipabaka s'appelle Giuseppina Pasqualino di Marineo. Elle est la fille de Guido Pasqualino di Marineo et d'Elena Manzoni di Piosca. Elena est la soeur de l'artiste Piero Manzoni. Pipa est sa nièce. Inutile de dire qu'elle connaît très bien l'œuvre de Manzoni. Proche de Lucio Fontana et d'Yves Klein, c'est lui, Manzoni, qui en 1960 a vendu son souffle d'artiste 250 tiers le litre et qui a mis sa merde en boîte pour la vendre sous le titre « Merde d'artiste » au prix du toit de l'or. « Alors, excuse-moi quand même, est-ce que c'est vraiment de l'art ? » « Voilà, écrit-il à l'un de ses amis, voilà quelque chose de personnel, quelque chose de vraiment intime de l'artiste. Voilà la merde de l'artiste, vraiment à lui. Le sang, l'excrément, le souffle, l'empreinte du corps. » Pipa connaît très bien l'œuvre, elle allume les textes, elle les allume très attentivement. Je me souviens d'Orland qui invitait des spectateurs qui payaient en échange d'un baiser. Je me souviens de Lorraine O'Grady qui portait une robe composée de 180 ampères dedans et qui grandissait un piquet avec des chrysanthèmes dessus. Je me souviens de Faith Warden assise sur une chaise et déclinant dans ton trait monotone des préoccupations féminines. Je me souviens de Jamile Anthony qui peignit l'intégralité du soin de Garrida avec sa longue chevelure qu'elle tremperait régulièrement dans une bassine en plastique remplie de teinture pour cheveux. Je me souviens de Martha Wilson qui hurlait des extraits d'Alice au Pays des Merveilles tandis qu'une femme nue balayait un tas de farine, le mélangé avec de l'eau, pétrissait pour former un long de banc qu'elle disposait tout autour d'elle. Je me souviens de Chris Burden qui pour sa performance « shoot ! » demandait à un ami de lui tirer dessus une balle dans le bras à une distance d'environ 4 mètres puis annonçait au public que tout le monde était coupable de mettre en assistance à personne en danger. Je me souviens de Gina Payne qui s'allait à une écheule sur les bafots de la gale et défilait des lames de rasoir. Je me souviens de Carly Schneemann qui avec des amis à demi-nue se plaignait mutuellement le corps et se roulait ensuite sur le sol dans un amoncellement de papier et jetait des poissons rouges et des poulets morts, un mélange de cheveux et de peinture. Je me souviens de Joseph Bulls qui a vécu avec un coyote enfermé pendant une semaine dans une galerie new-yorkaise. Je me souviens de Marina Abramovic et de sa performance « Cleaning the Mirror ». Je me souviens de Otto Mull et de sa performance « Vietnam Party ». Je me souviens de Pierrick Sorin et de sa bataille de tarte. Je me souviens de Shigeko Kubota et de son œuvre « Vaginal Paintings ». Je me souviens d'Eleon Laurentin, de Rosgara, d'un ex-messager, de Linda Montano. Je me souviens. Que ne ferait-on pas pour m'entraîner ? Que ne ferait-on pas pour être aimé, somente une amie italienne ? En rappelant que Pipa Bacca décida un jour de se transformer en sirène, revêtit une queue de poisson en tissu vert, et se plongea dans la fontaine qui fait face à la gare de Padoue. Le garçon qu'il aimait était venu attendre à la gare lorsqu'il découvrit Pipa dans la fontaine, se vendre à deux minutes des convolutions délicieuses sous les yeux des passants évergulés. Et je ne sais finalement pas très bien, quand il a cette année, si c'était une œuvre d'art ou une déclaration d'amour. Pour Pipa, c'était sans doute la même chose. Ah, attendez, attendez, il faut rester concentré. Pourquoi il y avait d'Europe ? Parce que c'était ça son idée. Il fallait faire le périple ancestral. Vous savez, le fameux voyage à Jérusalem. Traîner sa robe comme un papier buvard sur les autoroutes. Il fallait que la matière s'imprègne. Surtout que le tissu n'oublie rien. Que les actes persistent dans l'épaisseur de la crasse. Et puis, rentrer chez soi. L'exposé à côté du modèle restait pur. Le modèle immaculé face à son boule de poussière et de pourriture. C'était ça son idée. Cette robe, il fallait bien la laver un peu. Quelques semaines avant son départ, Pipa Baca a organisé une grande boulerie dans le jardin de son atelier via Argelati à Milan. Elle a lancé par mail des invitations. « Vous rapportez votre contribution au voyage de l'épouse. Venez brûler quelque chose pour moi. » L'après-midi du dimanche 17 février 2008, il fait froid et humide. Elle a allumé un grand feu dans le petit jardin à l'arrière du bâtiment et chacun est venu avec un objet à brûler. Des lettres, des vieux papiers, des épices, un numéro de Vanity Fair, un vieil exemplaire du livre des transformations, des vœux de bon voyage à jeter au feu. Leur cendre servira de savon pour laver la robe. Il faut récupérer les résidus de bois, mélanger avec de l'eau de pluie et laisser reposer une semaine. Puis filtrer la mixture à travers un tissu très fin afin d'obtenir l'extrait de cendres que l'on ver dans un petit récipient. Il paraît que ça marche très bien. Blancheur retrouvée par la cendre. Pourquoi pas ? Vous pouvez aussi danser. Il fernissage de la bå compétit. Leion du monde, vous le compereichtet. Il s'like à une petite voix. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les arguments, tout doit être terriblement significatif. Pour la robe, Pippa a demandé à un styliste à qui elle a longuement expliqué ce qu'elle voulait. Les pétales de tissu sont autant de pays traversés, comme le sont les pages de ce carnet où Pippa prévoit d'écrire le récit de son voyage. La cape servira à se couvrir les cheveux dans le pays où il le faudra. Elle servira aussi à s'essuyer les pieds après le lave-boubou. Tout ce qu'elle emporte, son trousseau, comme une mariée des temps anciens, un éventail de soie, une aumônie à d'or, un livre d'œuvres, un manteau de l'autre, des bandes de l'ofofor au reflet d'émeraudes, une contre-toine d'un guène, une petite carpe en orléans noirs, son trousseau, ou plutôt son barda comme un soldat en guerre. Elle emporte 35 kilos d'objets à travers l'Europe, et ne parlons pas de quoi de ses rêves qui pèsent sacrément lourd. Elle emporte une caméra, une bassine de cuivre, une fiole d'huile, un chargeur, une carte mémoire, un savon, une serviette, un gant de toilette, trois culottes, un nécessaire à couture, une bouteille de lessive à la cendre, un coup-pongle, deux crochets numéro 13, un câble, deux collants, une gomme, deux t-shirts, une paire de ciseaux, du fil de fer, une pelote de fil rouge. Avant de partir, sa mère et ses soeurs lui avaient demandé s'il était bien raisonnable de se lancer sur les routes d'Europe en robe de noces. Mais Pipa était sereine et déterminée. Depuis plus d'un an, elle avait tout préparé. La route, les stops, les événements. En robe de noces, elle a traversé toute l'Europe en autostop. L'autoroute a tout à l'une depuis mille ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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